Bonjour à tous, cette semaine on parle d'un métier essentiel aux habitants du Cambrésil, à savoir le métier de déboueur. Alors on est ici à Suez avec Yannick, un historique de la boîte, 30 ans de boutique. Alors Yannick, vous êtes rentré il y a à peu près 30 ans en tant que reaper à l'époque. Oui, je suis rentré dans la boutique et je suis arrivé en 1993 en tant que reaper. Et la boutique ce n'était pas encore Suez, c'était Sertiru. D'accord, ce n'était pas ici, c'était... Non, non, c'était à l'Âme du Solem. D'accord, ensuite donc vous avez évolué, aujourd'hui vous êtes chauffeur, c'est ça ? Oui. Donc chauffeur ça veut dire conduire les camions, faire les tournées. Je conduis, comme on dit, je conduis tous les camions OM, n'importe lequel. Je n'ai pas fait que de l'OM non plus, j'ai fait de la suceuse, j'ai fait du robot. Je ne sais pas si les gens les ont connus, c'était avec un arbre automatique. Oui, à une époque c'était assez impressionnant. Voilà, j'ai conduit ça pendant une dizaine d'années. Et donc justement vous avez vu une vraie évolution du métier ? Oui, parce que nous, quand on a mis en route en tant que Reaper, nous c'était tout des bouleuses, que maintenant c'est tout des bacs à roulettes. Et comme j'ai eu une anecdote, quand on commençait à collecter du matac avec les sueurs du bouot, on se prenait tout ça dans la figure, on travaillait ça toute la journée. On n'avait pas le show. Et justement, l'évolution du métier avec notamment le recyclage qui est arrivé, il a fallu expliquer aux gens ? Oui, comme je vous dis, c'est moi qui ai mis en route le premier en sélectif. Et au début c'était dur pour les gens, mais après, au fur et à mesure de leur expliquer, les gens ont compris. Oui, c'est un peu de pédagogie et les gens comprennent. Le métier de Reaper, le métier de chauffeur, c'est un métier par tous les temps, qui pleuve, qui vente, qui neige ? De toute façon, on n'a pas le show. Comme vous dites, qui neige ou quoi. Il y a une dizaine d'années, on avait 1m50 de neige, on a dû tourner quand même. Bien sûr, il y a des rues qu'on ne pouvait pas passer, on les faisait l'autre semaine, mais le boulot était fait quand même. C'est vraiment, c'est les conditions les plus pénibles, c'est vraiment quand il fait froid, peut-être même quand il fait trop chaud aussi. Oui, comme là, ça fait une dizaine d'années que je suis au poste de l'après-midi, on a les canicules qu'on a eues, on n'a pas le show, on est obligé de tourner quand même. Qu'est-ce que vous pensez de ce métier ? Ça fait 30 ans que vous le faites, j'imagine qu'il y a un peu de passion, un peu de... Moi, je suis passionné et puis j'adore mon boulot. Merci beaucoup Yannick. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada